Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 1 de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et si maintenant vous avez vraiment une grosse difficulté à réaliser un des défis que je vais vous citer dans cette vidéo, n'hésitez pas à lancer une partie contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment créer un lobbybot sur Fortnite, il y a une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous explique comment créer un lobbybot sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors le premier défi va vous demander de défoncer une porte à Clou di Condos ou aux assurances au calme. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici à Clou di Condos, donc voilà, juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement, vous allez devoir défoncer une porte. Donc n'importe quelle porte fera l'affaire. Donc là par exemple, il y a une porte, mais cette porte-là, il ne faudra pas l'ouvrir, il faudra la défoncer. Et pour la défoncer, il suffira juste de sprinter sur la porte et boum, courir dessus pour que votre personnage la défonce. Alors ensuite, vous allez devoir le faire à Tilted Tower aux assurances au calme. Donc les assurances au calme, c'est tout simplement le gros bâtiment du milieu avec une montgolfière qui le soulève. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur ce bâtiment-là, vous rentrez par ici par exemple, et là vous cherchez après une porte. Donc voilà, là il y a une porte, donc ce que vous faites, c'est pareil, vous n'ouvrez pas manuellement, vous courez sur la porte et vous la défoncez. Dès que vous aurez défoncé une porte à Clou di Condos et aux assurances au calme, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le deuxième défi va vous demander de conduire plusieurs types de véhicules chromés. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, à côté de la pompe à essence, vous allez voir pourquoi. Donc vous vous rendez à cet emplacement-là et ce que vous allez faire, c'est tout simplement casser des arbres pour obtenir des aspergeurs de chrome. Donc là regardez, hop, je casse des arbres et j'ai déjà obtenu deux aspergeurs de chrome, donc je continue à casser les arbres pour obtenir un troisième aspergeur de chrome. Dès que vous avez trois aspergeurs de chrome, vous allez près de la pompe à essence et là ce que vous allez devoir faire, c'est d'asperger trois types de véhicules différents. Donc là regardez, j'ai une voiture Wish Flash, donc je l'asperge de mon chrome, avec mon aspergeur de chrome. Ensuite je conduis le véhicule, je sors du véhicule, je transforme un deuxième véhicule mais qui ne peut pas être le même, ça ne peut pas être deux Wish Flash, il faut un deuxième véhicule. Donc voilà, ce deuxième véhicule là, c'est très bien. Ensuite vous prenez le contrôle et vous roulez avec le deuxième véhicule et là ce que vous allez faire, c'est de chromer le camion. Donc c'est un troisième type de véhicule. Et ensuite vous rentrez dans le camion et vous conduisez le camion. Dès que vous aurez conduit trois véhicules différents chromés, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de déplacer un rocher roulant avec un coup de pied glissé. Alors pour ceux qui ne savent pas comment glisser, je mettrai un tuto en description, en commentaire épinglé, qui vous emmènera vers une vidéo qui vous explique comment glisser sur Fortnite. Donc quand vous savez glisser, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement foncer vers un rocher roulant et glisser comme ceci. Donc regardez le rocher roulant, il y en a un juste ici, il y en a un peu partout dans la map de Fortnite. Vous pouvez en trouver partout, regardez il y en a un là-bas, un là-bas, etc. Donc le problème c'est que ce rocher roulant, il a 180 HP. Donc ça veut dire que quand vous allez faire votre glissade et coup de pied, vous allez infliger des dégâts. Mais ce ne sera pas suffisant, donc il faudra le recommencer plusieurs fois. Donc une petite astuce que je vous propose, c'est tout simplement d'infliger des dégâts au rocher, comme ceci, jusqu'à temps qu'il lui reste 30 HP. Et ensuite là, vous courez et vous glissez sur le rocher. Boum ! Et vous recommencez encore une fois parce qu'il lui manquera que 5 HP. Donc c'est parfait. Donc vous courez et vous glissez. Et là, boum ! Dès que vous aurez réussi à faire rouler le rocher roulant avec une glissade, avec un coup de pied glissé, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires en glissant. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des adversaires, donc voilà, des joueurs. Et ensuite, vous allez devoir glisser comme ceci et infliger des dégâts aux adversaires tout en glissant. Donc normalement, vous allez devoir toucher 10 adversaires, soit différents. Ou alors, vous allez devoir toucher 10 fois le même adversaire tout en glissant. Ou alors, avec plusieurs adversaires. Donc essayez de trouver une pente, d'être en pente, comme ça, votre glissade durera plus longtemps que si vous faites une glissade sur du plat. Donc si vous trouvez, si vous voyez un adversaire qui est dans une pente, vous glissez dans la pente. Et là, vous lui infligez des dégâts tout en glissant. Dès que vous aurez touché 10 fois l'adversaire ou 10 adversaires différents en glissant, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter un objet à Mystic Gris, Gatom ou l'assureur. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez 3 solutions. Soit vous vous rendez près du personnage Mystic Gris qui se trouve juste ici sur le gameplay. Donc à la pompe à essence en plein milieu de Fortnite. Donc voilà, vous avez pris du personnage Mystic Gris et vous lui achetez n'importe quel objet. Donc soit le pistolet-métrailleur à silencieux ou soit une météorologue des tempêtes. Moi, je vous conseille la météorologue des tempêtes parce que ça ne coûte que 175 de lingots. Ou alors, vous vous rendez près de Gatom. Gatom qui se trouve à Rocky Rills, donc juste ici. Et vous lui achetez un objet. Donc soit le dédoubleur ou soit le baril de bouclier. Donc le baril de bouclier coûte 250, c'est le moins cher. Ou alors, vous vous rendez à Tilted Tower près de l'assureur. Donc l'assureur qui se trouve juste ici à Tilted. Et vous lui achetez un objet. Donc lui, il propose l'objet de soin. Donc là, je ne peux pas le faire parce que j'ai ma vie au max. Ou alors, vous achetez une potion à 120 langots d'or. Donc voilà, dès que vous aurez acheté un objet à l'un des trois personnages que je vous ai présenté. Vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de chasser différents types d'animaux sauvages. Wesh les poteaux ! Eh bien, sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulomb Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi. Qui va vous demander de chasser différents types d'animaux sauvages. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Vers Coney Cross World. Donc tout autour du volcan de l'Oustrolagone, vous avez fortement de chances, vous avez de grandes chances de trouver des animaux sauvages. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tuer un loup. Et vous allez devoir tuer un sanglier aussi. Donc là, ça fera déjà deux animaux sauvages de tuer. Parce qu'en fait, vous devez tuer trois animaux sauvages différents. Donc là, regardez, je tue le sanglier. Donc hop, là, ça fait déjà deux animaux sauvages. Alors, ça peut fonctionner aussi contre les requins. Donc si vous allez à l'Oustlake et que vous trouvez un requin, n'hésitez pas d'attaquer le requin et de le tuer. Pour voir si ça valide deux défis. Normalement, le requin y compris comme un animal sauvage. Alors, je pense... Donc le troisième animal sauvage, si vous ne voulez pas attaquer un requin, c'est d'attaquer une poule. Et les poules, principalement, moi, je les trouve autour du volcan. Donc c'est pour ça que je vous dis de vous rendre au volcan. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher une image avec tous les emplacements des loups et des sangliers de Fortnite saison 3, chapitre 3. Par contre, je ne connais pas les emplacements des poules de Fortnite saison 4, plutôt, chapitre 3. Donc je ne saurais pas vous indiquer les emplacements. Mais comme je vous ai dit, principalement, moi, les poules, je les trouve autour du volcan. Donc si vous avez un autre emplacement, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider la communauté. Alors, peut-être que ça peut fonctionner contre les grenouilles et les corbeaux, mais je ne suis vraiment pas sûr de ça. Donc si vraiment vous essayez avec une poule ou une grenouille, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça fonctionne ou pas. Donc là, regardez, j'ai trouvé une poule. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement tuer la poule. Et dès que vous aurez tué 3 animaux sauvages différents, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs avec le fusil à pompe à levier ou le pistolet mitrailleur à silencieux. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver soit le pistolet à pompe à levier qui est juste ici. Donc ce pompe, vous pouvez le trouver n'importe où sur la map de Fortnite, dans des coffres et posé au sol. Ou alors vous allez devoir trouver le pistolet mitrailleur à silencieux que vous pouvez aussi trouver n'importe où, posé au sol et dans des coffres. Donc voilà, quand vous avez une de ces deux armes, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 350 de dégâts aux joueurs adverses. Donc dès que vous trouvez un adversaire, vous lui infligez des dégâts avec votre pistolet silencieux ou alors avec votre pompe à levier pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 1 de Fortnite saison 4 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !